La grande croisade internationale d'évangélisation, Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement, tout est accompli, a écrit son 19e chapitre du lundi 6 au mercredi 8 novembre au stade municipal du lycée technique de la CA, Cousséry, capitale départementale du Logo-et-Chari, région de l'extrême nord Cameroun. Grâce à l'attachement de l'évangéliste international Josem Gandeux et son équipe à la conquête des armes pour l'accomplissement du but de l'œuvre, l'église de Cousséry a bénéficié de cette tournée internationale du tout est accompli. Ainsi, pendant trois jours, l'évangéliste a clairement annoncé la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ aux habitants de Cousséry. La circonstance a permis à la foule nombreux de répondre à l'appel du salut lancé par le prédicateur de l'éternel. De nombreuses personnes ont pris l'engagement de se repentir et de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les semeurs de Cousséry étaient des facilitateurs pour cette 19e sortie. L'équipe a enregistré 2450 participants, 635 miracles de convention, 162 dérisons instantanées, 166 délivances authentiques. L'opportunité a été donnée à quelques participants de témoigner. Porter sur la moto pour me descendre, c'est difficile. Maintenant, le pas que je fais, la jeunesse, j'ai même fait ça depuis plus de quatre mois. On m'a demandé d'être opéré à 3,5 millions de francs. À 3,5 millions de francs qu'on a demandé comme au père. Et ce qu'Albassou a prié sur moi. J'ai trouvé un peu la santé. Hier et ce matin, j'ai demandé à ma fille de changer le code de mon téléphone. Puisque les enfants sont en train de m'empeler. Elle a changé le code. J'ai ouvert le code qu'elle m'a donné. Les enfants me disent, papa, va travailler. Tu me tombes. Je vois déjà. Ils m'ont dit que je vois déjà. Je pars travailler. Donc, je crois que je souffle. Je suis là. Mais aujourd'hui, dans la soirée, je suis encore guérie totalement. J'avais le mot de bavantre, le mot de rêve. Mais cette soirée, je suis guérie totalement. Un méchant qui tourmentait certains participants a immédiatement été chassé par l'équipe de délivrance de la Croisade Internationale d'Évangélisation. La joie était perceptible sur le visage des participants ne voulant plus quitter le site après la Croisade. Le pasteur Calbasso, leader de notre oeuvre à Pousserie et le pasteur Joseph ont rendu grâce au Seigneur pour cette Croisade. Le Seigneur a été si merveilleux et il a prouvé qu'il est le Seigneur de toute gloire. Il nous a bénis richement. Il nous a bénis au-delà de mes yeux. Et le Seigneur a sauvé, le Seigneur a guéri, le Seigneur a délivré et nous avons vu de façon tangible la manifestation de Dieu. Et j'en suis très reconnaissant que toute la gloire revienne au Seigneur parce qu'il est vivant. Il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu tout puissant que toute la gloire revienne. Pousserie a été visitée et Pousserie ne sera plus jamais, jamais la même. Le Seigneur est sur le trône. Jésus est sur le trône. Et Jésus est sur le trône. C'est à genoux que le pasteur Calbasso, dirigeant de la communauté missionnaire chrétienne internationale, Coursierie, a béni le Seigneur et recommandé à la grâce de Dieu l'équipe de tout est accompli pour les prochaines étapes. Sous-titrage Société Radio-Canada